Et si le GOTY 2023 était déjà sorti ? Car oui, si la fin d'année s'annonce comme vous le savez sûrement très très remplie, l'année 2023 en elle-même est d'ores et déjà historique au vu des très nombreuses grosses sorties de ces derniers mois. Ainsi plutôt que d'attendre la fin d'année pour évoquer le jeu qui nous a le plus marqué, on s'est dit qu'on allait vous proposer une vidéo du type Game of the Semestres revenant logiquement sur les plus gros titres du premier semestre 2023, ceux-là même qui pourraient concourir pour le titre de GOTY à la fin de l'année. Petite information avant de démarrer, pour faire cette petite sélection, on a décidé d'exclure les remasters et remakes pour se concentrer sur des oeuvres inédites entre guillemets, mais ne vous inquiétez pas, on reste quand même sur une liste de très très gros calibres. On commence avec Hogwarts Legacy, la première véritable très grosse sortie de l'année, un titre dont l'histoire prend place dans les années 1800, soit bien avant qu'un certain Harry Potter foule les bancs de l'école et qui se concentre donc sur un étudiant de 5ème année entreprenant un long et dangereux périple pour découvrir la vérité cachée sur le monde des sorciers et connaître les véritables raisons ayant fait de lui un élève de Poudlard. Le jeu s'avère vraiment hyper complet avec notamment la possibilité de personnaliser votre héros avant le début de l'aventure en choisissant notamment son sexe, sa couleur de peau, ses traits physiques et surtout évidemment la maison à laquelle il va appartenir. Mais on retrouve aussi des références à gogo, des lieux qu'on a toujours rêvé de visiter, le tout saupoudré d'une petite dimension RPG plutôt très maîtrisée. Concernant le gameplay en lui-même, là encore il y a énormément de choses différentes à voir et à faire, apprendre des sortilèges, préparer des potions, faire pousser des plantes et soigner des créatures magiques. Vous pouvez aussi forger des relations et maîtriser des compétences pour devenir la sorcière ou le sorcier que vous souhaitez être. Pour rappel du coup, Hogwarts Legacy est disponible depuis le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, depuis le 5 mai sur PS4 et Xbox One et à partir du 14 novembre prochain sur Nintendo Switch. Et d'ailleurs, comme pour tous les titres que j'évoquerai dans cette vidéo, si vous souhaitez connaître notre avis plus détaillé sur Hogwarts Legacy, je vous inviterai à aller visionner notre vidéo test durant laquelle nous avons attribué la note de 17 sur 20 au jeu. Un soft qui, bien qu'un parfait évidemment, parvient tout de même merveilleusement à coller à l'univers d'Harry Potter, avec une ambiance maîtrisée, de très bonne musique, une reconstitution de poudlard assez dingue, des personnages intéressants et surtout un très bon gameplay qui vous laisse réellement incarner le sorcier que vous avez toujours voulu devenir. Le 25 avril dernier paraissait Star Wars Jedi Survivor sur PC, PS5 et Xbox Series, un titre qui prend place 5 années après les péripéties de Star Wars Jedi Fallen Order et qui vous met à nouveau aux commandes de Cal Kestis, un jeune padawan devenu chevalier Jedi accompli qui tente tant bien que mal de survivre aux confins de la galaxie face aux agissements de l'Empire. Évidemment, vous êtes toujours accompagné de BD1, votre fidèle acolyte, mais il est aussi question de nombreux personnages annexes et connectés à l'intrigue. Souhaitant proposer de la nouveauté, ce titre laisse aussi le soin aux joueurs d'explorer, en plus de certaines zones bien connues de la saga, des terres inédites avec des biomes assez uniques et de nouveaux obstacles à franchir. Pour y parvenir, vous allez logiquement devoir maîtriser de nouvelles capacités et exploiter au mieux votre équipement pour aller toujours plus loin, que ce soit dans l'exploration ou les combats. Le gameplay, parlons-en, plusieurs nouveautés sont aussi à signaler. Il y a des capacités inédites en lien avec la force, des styles d'affrontements inédits également et surtout un bestiaire d'adversaires plus complets et variés, en plus des quelques phases d'énigmes qui viennent rythmer l'aventure. Pour ce qui est de notre avis complet, là encore notre vidéo test est disponible sur la chaîne et sachez que nous avons attribué la note de 17 sur 20 au titre. Malgré un scénario légèrement en deçà, l'aventure reste véritablement épique, le monde et notamment à la planète de Kobo à bénéficier d'un soin tout particulier avec énormément de choses à découvrir et surtout il y a le gameplay qui a franchi un cap par rapport au précédent opus. C'est plus libre, plus complet, avec des postures de combats variées et l'utilisation de divers types de sabre laser et les ennemis aussi sont bien plus diversifiés. Donc en bref, une véritable version ultime par rapport à Star Wars The Dive Fallen Order. Il y a quelques semaines, le 12 mai dernier pour être un peu plus précis, nous embarquions dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pour une aventure grandiloquente à travers les terres et les cieux d'Hyrule, une quête périlleuse pour découvrir la vérité derrière les évènements catastrophiques ayant plongé le royaume dans le chaos. Heureusement, vous et Link êtes toujours là et pouvez même profiter de nombreuses nouveautés par rapport au précédent jeu. On pense notamment au pouvoir amalgame qui permet d'attacher presque n'importe quoi à votre arme pour augmenter la durabilité, les dégâts et même diversifier les effets. Il y a aussi la capacité infiltration qui permet à Link de traverser les objets solides au-dessus de lui comme les toits des maisons et les parois des grottes pour s'en sortir plus facilement. Mais il y a aussi et surtout le pouvoir en prise qui vous laisse saisir et déplacer presque n'importe quel objet ainsi que coller plusieurs éléments entre eux pour créer des ponts, des véhicules et tout un tas d'autres choses en fonction de votre créativité. Comme toujours, je vous invite à aller visionner notre vidéo test du jeu, une vidéo au terme de laquelle nous avons attribué la note de 19 sur 20 au titre, tout simplement parce que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est véritablement l'aventure épique qu'on nous a promis, le contenu est riche et le soft parvient à gommer les défauts de son prédécesseur en allant encore plus loin en termes de liberté, de gameplay et d'immensité de son monde à tel point qu'il parvient presque à faire passer Breath of the Wild pour une sorte de brouillon, c'est dire les immenses qualités de ce titre même si certains pourront effectivement pester contre les nombreuses similitudes en termes de graphismes, de sound effects, de systèmes de tours, de structures narratives ou même d'animation, mais que voulez-vous, quand ça fonctionne, il est logique de continuer dans cette voie. Après de nombreuses années d'attente, nous avons enfin eu droit à l'arrivée de Diablo 4 sur PC et console. Ici, le jeu vous pousse à découvrir les terres corrompues de Sanctuaires à l'aube d'une nouvelle ère des ténèbres. Lilith, la fille de Mephisto, seigneur de la haine, a été libérée de son exil et son influence malveillante menace maintenant de consumer le monde entier. En solo ou en coopération, vous allez donc tenter de vous dresser entre Lilith et la dévastation de Sanctuaires. Pour cela, vous effectuez de nombreuses quêtes, libérez des villes et affrontez évidemment des boss épiques. Vraiment, on retrouve la vraie tradition des jeux Diablo avec un contenu massif et un véritable côté communautaire puisque les joueurs peuvent se rencontrer dans le monde, commercer, mettre leur talent à l'épreuve dans des zones en joueur contre joueur avec en plus la présence du crossplay et de la cross progression ainsi que le mode coopératif en local pour que chacun puisse suivre l'aventure comme il le veut. Diablo 4 est donc disponible depuis le 6 juin dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et dans notre vidéo test, nous lui avons attribué la très bonne note de 18 sur 20 tout simplement car il s'agit d'un titre extrêmement riche et qui a énormément de choses à vous offrir. Malgré le côté répétitif de certains donjons et quêtes annexes, Blizzard a vraiment réussi à frapper très fort avec ce soft. La direction artistique et le côté audio est top, la trame principale est très bien écrite et rythmée, l'ambiance aussi est vraiment folle et le monde est rempli de contenu et surtout le gameplay est ultra maîtrisé quel que soit le personnage et la classe que vous avez choisi. Dans Final Fantasy XVI vous incarnez Clive Rosfield, un personnage charismatique et fils aîné de l'archiduc de Rosalia qui va rencontrer tout un tas de visages différents durant son aventure. Un périple qui justement vous donne rendez-vous dans le monde de Valistea, un territoire divisé en 6 nations possédant chacune un cristal mer mais malheureusement l'équilibre des puissances va être menacé par l'arrivée du fléau noir. Le système de combat du jeu se rapproche clairement de l'action pure avec la possibilité d'user d'une épée et d'un bouclier mais aussi de s'équiper de divers pouvoirs en provenance des primordiaux pour lancer des attaques magiques. Enfin concernant l'exploration, pas de monde ouvert cette fois-ci mais plutôt aux différentes zones très larges offrant leur lot de contenu. Paru le 22 juin dernier en exclusivité sur PS5, Final Fantasy XVI a bénéficié d'un très beau 18 sur 20 lors de notre vidéotest, un titre qui possède des qualités indéniables et qui a la volonté de proposer une vraie expérience complète et maîtrisée aux joueurs avec un souci du détail qui est très très important. Le système de combat fonctionne admirablement et la narration s'avère plus que jamais maîtrisée tout en parvenant à s'adresser aux novices comme aux fans de cette immense saga. Un véritable tour de force surtout quand on connaît la volonté des développeurs de renouveler le genre. Ils se sont servis d'otages. Ils ne croient pas en moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lesquels de ces titres pourraient selon vous être présentés comme le Game of the Premier Semestre de 2023. Vous pouvez aussi nous partager les jeux que vous auriez vous-même intégré à cette liste et vu qu'on est gentil, on vous laisse même le droit de parler de remaster et de remake à l'image de R4 et Dead Space Remake. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être informé de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version à papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Adrien pour JVM, ciao tout le monde !